Bonjour à tous, aujourd'hui le deuxième jour du Omer, Gvoura Shebeche, c'est de la rigueur qui est dans la bonté. Il est écrit, Oaveh HaShem Sinura, que ceux qui aiment Dieu détestent le mal. Il y a ici de l'amour, il y a aussi ici bien de la haine. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dans le jour précédent, nous avons appris que lorsque l'on aime Dieu, eh bien on aime ceux qui aiment Dieu, ceux qui étudient la Torah, ceux qui ont accompli les mitzvot. Eh bien, ceux qui aiment Dieu, qui détestent le mal, ils détestent lorsque quelqu'un ne fait le contraire de la volonté de Dieu, celui qui est contre Dieu. Il ne peut pas supporter, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est mauvais, c'est un comportement qui est mauvais. Et si j'aime le bien au même instant, je ne peux pas aimer le mal. Et en fonction de l'amour pour le bien, de plus en plus que la personne a de l'amour pour le bien, eh bien de plus en plus, elle va détester le mal. Mais non, attention, lorsqu'on dit détester le mal, ça ne veut pas dire détester quelqu'un. Parce que les gens ne sont pas mauvais, mais c'est détester les actions qui sont mauvaises. Donc, savoir différencier entre la personne et ses actions, ça c'est un point. Un deuxième point-ci, il faut toujours regarder est-ce que vraiment, sincèrement, ça vient parce qu'on aime tellement Dieu, ou bien des fois on se dit, je veux détester cette personne-là. On raconte que lorsque l'arabie précédent est arrivé aux États-Unis, l'arabie précédent rapprochait tous les juifs du judaïsme, au judaïsme, sans faire de différence si cette personne-là est pratiquante ou non pratiquante. Certains ont fait la remarque au arabie précédent, que basait ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Eh bien, à la fin du Shulchan Aruch, dans El-Ven-Aezer, là-bas, il y a certains commandements, comment il faut se comporter avec certaines personnes. Dans Choshan Mishpat, pardon. Et le arabie précédent a dit, chez nous, on lit de droite à gauche. On commence par la première partie du Shulchan Aruch, la deuxième, la troisième, et lorsqu'on arrive à la quatrième, eh bien à ce moment-là, on va déjà voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est l'idée de sa réponse. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il ne veut pas dire que quand il y a quelque chose dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, il ne faut pas le faire. Évidemment qu'il faut tout faire. Parce que le arabie précédent leur a dit, c'est voyons comment tu mets les tfilines, comment tu fais Shabbat, comment tu fais toutes les lois qui sont décrites dans le Orachay, dans la première partie du Shulchan Aruch, dans la deuxième, etc. Après, quand on voit l'enthousiasme que tu as dans tout ça, on verra si tu vas vouloir avec le même enthousiasme te comporter avec des juifs qui ne font pas encore le judaïsme. Évidemment, ce que le arabie précédent leur a dit, c'est que si vraiment tu fais les choses parce que Dieu te demande de faire les choses, tu verras qu'en rapprochant ces juifs du judaïsme, eh bien ils vont se rapprocher du judaïsme. Et ton approche de repousser ces juifs-là, ce n'est pas d'eux qu'il s'agit dans le Shulchan Aruch. Et d'ailleurs, le arabie aussi. Le arabie avait affaire avec toutes sortes des juifs, des juifs qui étaient clairement contre le judaïsme. Le arabie les rapprochait, avait affaire à eux et discutait avec eux. Et on voit que finalement, le arabie a réussi à les rapprocher du judaïsme. Pourquoi ? Parce qu'avec amour, on peut. Et pourquoi ? Il faut savoir faire une différence entre ne pas aimer ce que la personne fait et la personne elle-même. Si quelqu'un n'est pas capable de le faire, alors à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'elle doit aimer la personne. Mais c'est juste pour expliquer ce que ça veut dire. L'agvur, achabecher, c'est de la rigueur, qui est dans la bonté, dans la partie de Ben Adam Lama, comme entre un homme et Akadosh Baruch. Maintenant, voyons la partie de Ben Adam Lama Vero entre un homme et son ami. L'amour, c'est quelque chose de très important. C'est le chesed. Mais si le chesed, il n'y a que du chesed, le chesed, cette bonté-là, peut être étouffante, peut être débordante. Si ce n'est pas discipliné, s'il n'y a pas de rigueur dans ça, si ce n'est pas discerner bien comme il faut, eh bien, s'il n'est pas équilibré, eh bien, ça peut déborder et aller là où il ne faut pas. Si quelqu'un peut étouffer sa famille avec plein d'amour, mais ce n'est pas pour leur bien. Il pense qu'à lui et donc il étouffe. Mais l'autre n'a pas de quoi respirer. Ou bien quelqu'un, en effet, qui donne du bien aux autres, mais ce n'est pas ce que l'autre, il a besoin. Lui, il a besoin de ça et il a besoin que l'autre aussi va avoir ça. Mais ce n'est pas ce que lui, il a besoin. Si lui, il veut un verre d'eau froide, il donne à l'autre un verre d'eau froide. Peut être que l'autre, il a besoin d'un verre d'eau chaude, réfléchir à ce que l'autre, il a besoin. Est-ce que je suis à l'aide de quelqu'un, mais en vérité, ce n'est pas du tout de l'aide pour lui. Je lui fais un handicap. Un parent qui fait les devoirs pour son fils, pour ses enfants, c'est un handicap. Je ne suis pas en train d'apprendre à l'autre comment lui, il doit se comporter. On peut faire les choses pour les autres, mais en vérité, ce n'est pas du bien. Donc, il doit y avoir une certaine rigueur qui va aider la personne à bien cadrer sa bonté, qui va bien se comporter comme il faut. Aussi, voir qu'est-ce que l'autre, il a besoin. L'amour de l'autre, ça, c'est en effet, c'est aussi de l'amour, mais de l'amour qui vient avec rigueur. Alors, l'exercice pour aujourd'hui, il faut aider les autres personnes, mais aider les autres personnes avec ce qu'eux, ils ont besoin, pas en fonction de nous, mais en fonction des autres. Même si c'est lié avec un effort, qu'on doit se discerner, qu'on doit se mettre des barrières, il faut le faire. Pourquoi ? Parce que la vraie bonté, c'est quoi ? C'est lorsque elle va avoir, comme les autres, ce que les autres, ils ont besoin, parce que nous avons besoin, savoir avoir une certaine distance dans cette bonté, qu'elle soit bien construite. À ce moment-là, c'est une bonté qui est réussie et un monde qui est réussi avec Mashiach Now. Excellente journée.